Le feu sacré Une séquence redoutable à quelques semaines de la grande finale, annoncée par la première chaîne. Mais alors que Clémence et Esteban ont fait les frais du dernier conseil, un rebondissement inattendu va pouvoir offrir une seconde chance à l'une d'entre eux ce mardi 16 mai. Autre surprise de l'épisode, le vote de Quentin contre Nicolas, son allié de l'Alliance des 4 Fantastiques Puissance 4, avec Gilles et Frédéric. Fallait-il y voir un début de rupture après la séquence houleuse du tir à l'arc il y a quelques semaines ? Koh-Lanta 2023, la stratégie risquée de Nicolas et Quentin et bien non, bien au contraire. Nicolas a en effet dévoilé sur Instagram les coulisses de ce vote inattendu. Et l'aventurier l'assure, tout était prévu. Je tiens à rassurer tout le monde car j'ai vu pas mal de commentaires et d'interprétations. C'était voulu et calculé. Tout était prévu au sein de notre alliance avec Frédéric et Quentin a ainsi révélé le cause. Et de scène expliquée, on s'était mis d'accord pour que Quentin inscrive mon nom pour une fois de plus se faire un peu oublier. Faire oublier notre stratégie à 3 et idéalement récupérer le vote noir d'un des binômes qui serait éliminé lors de ce conseil. Koh-Lanta, le feu sacré, Nicolas et ses alliés en position de force une stratégie risquée mais payante puisqu'Esteban a en effet offert son vote noir à Quentin lors du prochain conseil. Les garçons de l'aventure semblent donc en position de force à quelques épisodes de l'orientation et des poteaux. Ça a marché comme sur des roulettes, on récupère un vote supplémentaire. Et à ce stade de l'aventure, alors qu'il n'y a plus que 6 aventuriers, 6 est hyper important. Maintenir cette alliance est assez difficile mais je suis assez fier de constater qu'elle tient. J'ai 100% confiance en Frédéric. Point, si y est-il une belle réussite dans cette aventure à ce stade-là. J'ai 1000% confiance en les garçons c'est d'ailleurs félicité Nicolas sur Instagram. A lire aussi ce n'est pas une croix gammée, Quentin, Koh-Lanta, s'explique sur son mystérieux tatouage dans le cou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada